Et aujourd'hui, on va parler rituel corps. Voilà, donc cette vidéo aujourd'hui, c'était pour parler comment prendre soin de son corps, de ses jambes. Je vous ai fait une démonstration sur les jambes et sur les pieds également. Je vous ai préparé deux vidéos. Je ne sais pas si vous avez commencé à réfléchir à des questions à me poser. Et moi, j'en ai eu quelques-unes auxquelles je vais répondre. Et je vais vous passer déjà la première vidéo sur les jambes. Dans cette vidéo, nous allons voir le rituel pour entretenir vos jambes à la maison. Donc, regardez bien parce que ce sera valable aussi pour tout le corps. On va commencer par un gommage. Moi, j'utilise celui de chez Soskin parce que pour les jambes, il est très bien aussi pour les poils incarnés. Vous allez chauffer le produit entre vos mains et ensuite l'appliquer sur votre jambe. Vous pouvez au préalable l'humidifier si vous avez la peau sensible. Et ensuite, vous faites des mouvements circulaires. Vous faites comme un massage. Comme ça, ça décolle bien les poils incarnés. Et en fait, on enlève bien également les cellules mortes. Si vous faites uniquement de haut en bas, en fait, ça ne va pas être suffisamment efficace. Et vous faites ça sur toute la jambe et sur tout le corps si vous faites un gommage du corps complet. Le gommage, on va le faire par mouvements circulaires et de bas en haut, en fait, pour faire remonter la circulation sanguine. Et ça va déjà aider au niveau circulatoire pour celles qui ont des jambes lourdes ou des douleurs au niveau des jambes. Ensuite, vous pouvez insister un petit peu plus au niveau du genou, car c'est une zone où la peau est plus sèche et plus épaisse. Et c'est une zone où on a souvent d'ailleurs les poils sous peau. Il est conseillé de faire un gommage une à deux fois par semaine du corps, suivi de l'application d'une crème pour le corps. Vous allez le voir en seconde partie de la vidéo. Comme pour le visage, une fois que vous avez en fait bien nettoyé, bien enlevé vos cellules mortes, votre crème va mieux pénétrer, mieux hydrater la peau également. C'est comme pour le visage, par contre, attention, les produits qui sont valables pour le corps ne sont pas valables pour le visage, parce que votre peau du visage est beaucoup plus sensible et plus fine. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, les gommages pour le corps ont des grains qui sont beaucoup plus épais. Adopter ce rituel à la maison, c'est un bon moyen de retarder le vieillissement cutané, comme pour le visage, mais aussi d'avoir une peau qui est plus ferme et de meilleure qualité. En fait, sur les jambes, les mouvements vont drainer et du coup vont empêcher aussi la formation de la peau d'orange. Il va donner un aspect à la peau beaucoup plus lisse. Une fois que vous avez fait plusieurs passages avec votre gommage et que vous avez bien effectué les mouvements, vous pouvez rincer à l'eau. Alors l'eau froide sur les jambes, c'est ce qui est conseillé, pareil pour la circulation sanguine. Ensuite, on sèche la peau et on va pouvoir passer à la crème hydratante. Moi, j'utilise celle de Soskin parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien et elle va venir et hydrater votre peau et la nourrir. C'est le souci que vous avez souvent, vous prenez des crèmes très très grasses mais qui n'ont pas suffisamment de molécules hydratantes. Il faut faire la différence entre une peau sèche qui a besoin de gras et une peau déshydratée qui a besoin d'eau. Et en fait, on a quasiment tous la peau déshydratée donc il faut aussi faire attention à la crème pour le corps. Maintenant, on va passer au massage que vous pouvez également faire avec une huile de massage si vous préférez. Je vous laisse découvrir les mouvements. On va commencer par les pieds pour décontracter la voûte plantaire. Je fais des mouvements avec mes pouces de glissée. On peut les faire ensemble ou alterner un pouce après l'autre. Ensuite, j'effectue des points de pression au centre du pied. Ça va vraiment décontracter toutes les tensions que vous pouvez avoir sous les pieds. Ce mouvement est également très agréable. Les doigts sont serrés comme un point et vous venez faire des mouvements circulaires sur la voûte plantaire. On n'oublie pas de faire le dessus du pied. Je passe avec mes pouces entre les articulations des doigts de pied et je fais des mouvements d'aller-retour pour décontracter les petites tensions qu'il y a à cet endroit-là. Ça peut faire des petits grains sous les doigts et être un petit peu impressionnant, mais c'est normal et ça fait énormément de bien. Vous pouvez étirer vos doigts de pied aussi. Ça élimine toutes les tensions. Ensuite, je viens décontracter autour de la cheville et ça, c'est un point aussi de drainage lymphatique qui est très important si vous avez les jambes lourdes. On passe à la demi-jambe. Par mouvement circulaire et de bas en haut, je vais venir décontracter. On peut également passer derrière le mollet comme ceci pour décontracter au niveau musculaire et au niveau lymphatique. Regardez bien le mouvement qui va suivre parce que c'est important si vous avez des problèmes circulatoires ou des douleurs au niveau des jambes. Je passe mon pouce entre le muscle et l'os du tibia. Je fais ça d'un côté et de l'autre. C'est un mouvement qui peut être un peu douloureux. Si c'est le cas, continuez à le faire, mais n'appuyez pas trop fort parce que c'est très important de décontracter à ce niveau-là. Ensuite, je fais un mouvement de peigne de bas en haut avec les doigts serrés au niveau du muscle pour décontracter et agir aussi sur la circulation lymphatique et sanguine. Faites le tour du mollet, mais ne passez pas sur l'os. Ça ne sera pas agréable. Ensuite, on passe à la cuisse où on va effectuer des mouvements de bas en haut également mais un petit peu plus tonique puisque là, le but va être de raffermir et d'éviter la peau d'orange. Voici donc le mouvement de palpé-roulé pour raffermir votre peau. Vous pouvez également faire des lissages et passer avec vos pouces sur le muscle pour décontracter. On peut également refaire le mouvement de peigne tout autour de la cuisse. Et je décontracte l'arrière de la cuisse car c'est une zone qu'on oublie souvent. Et je finis par des mouvements de lissage sur la totalité de la jambe pour terminer mon massage. Alors, pour rajouter un petit quelque chose à la vidéo, vous pouvez aussi utiliser, je ne sais pas si certaines connaissent ce genre d'ustensiles. Ça, c'est très bien pour la peau d'orange. En fait, au niveau de la cuisse, et c'est aussi très bien pour les tensions musculaires. Donc, moi, je l'utilise également dans le dos, dans le bas du dos ou sur les fesses quand on a des tensions après une séance de sport. Ça va drainer au niveau du muscle. Donc, pour les courbatures, c'est très bien. Mais c'est aussi très bien sur les jambes pour la peau d'orange. Donc, on l'utilise en mouvement circulaire et toujours de bas en haut également. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait demandé. Alors, comment ça s'utilise ? En fait, il faut huiler votre jambes. Une crème, ce ne sera pas suffisant. Il faut que ça glisse. Quand vous mettez de l'huile, il faut quand même vraiment que ça glisse comme si c'était pour un massage. Si vous en mettez très peu, en fait, la cupule, elle va se décoller de la peau. Et ensuite, pour attraper la peau, je vais vous montrer sur mon avant-bras. En fait, vous appuyez, vous placez contre la peau et ensuite, quand vous la lâchez, hop là, voilà. Quand vous la lâchez, en fait, ça va absorber la peau. Alors là, ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas d'huile, mais normalement, ça tient. Et ensuite, vu que vous avez l'huile, ça glisse et vous pouvez faire des mouvements en fait comme ça. Au niveau de la peau... Excusez-moi, j'ai mon chat qui... Voilà. Au niveau de la peau, donc, on m'a posé des questions concernant l'hydratation. L'hydratation de la peau, en fait, comme j'explique, on fait souvent l'amalgame entre une peau sèche et une peau déshydratée. D'ailleurs, j'avais... Non, je ne l'ai pas. Bon, ce n'est pas grave. Je vous le publierai. J'ai fait un article il y a longtemps. C'était à l'ouverture de l'Institut il y a cinq ans, mais c'est toujours d'actualité, sur comment faire la différence et quel est le besoin d'une peau sèche et le besoin d'une peau déshydratée. Parce que des fois, on ne sait pas trop et on a l'impression, en fait, d'avoir la peau sèche tout le temps et, en fait, que peu importe les produits qu'on utilise, ça ne fait rien. Tout simplement parce que dans les produits que vous utilisez, souvent, vous prenez des produits qui sont très gras, à base d'huile, et, en fait, votre peau, elle est faite en majorité d'eau. Donc, si vous ne lui apportez pas de l'eau et que vous ne lui apportez que du gras, vous allez peut-être compenser le côté sec, mais si vous n'avez pas la peau sèche et que vous avez la peau déshydratée, du coup, vous ne traitez pas cela. C'est pour ça que dans vos crèmes, dans vos produits, en fait, à la maison, il faut utiliser des produits qui sont hydratants, nourrissants également, mais hydratants. Hydratants, c'est vraiment pour la peau qui manque d'eau. Nourrissants, c'est vraiment pour la peau qui manque de gras. Voilà, pour la petite différence, donc, généralement, on privilégie l'acide hyaluronique puisque l'acide hyaluronique, c'est la molécule la plus hydratante qui existe sur le marché aujourd'hui. Et, en plus, c'est une molécule qu'on produit naturellement dans la peau. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez des produits à base d'acide hyaluronique, vous avez une affinité à 100% avec votre peau. Voilà. Pour en revenir aussi sur la déshydratation, je voulais vous donner quelques... Comment dire ? Ce qui déshydrate la peau, en fait, parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, mais tout ce qui est alcool et tabac, ça déshydrate la peau énormément. L'alimentation que vous avez aussi, il faut que l'alimentation soit quand même riche en oméga 3 et 6 et en acide gras. On les trouve dans les noix, dans les fruits à coque, les graines de l'Inde, enfin, tout ce qui est graines. On trouve aussi dans le saumon, les poissons gras, les huiles végétales et les oeufs également. Et ça, ça va aider aussi, en fait, à nourrir votre peau de l'intérieur. Donc, c'est très important, en fait, d'adapter et vos produits et votre alimentation également. Et dans votre vie aussi, au quotidien, la pollution déshydrate la peau, la climatisation, le chauffage, tout ce qui est air sec, en fait, la cheminée, l'hiver aussi, ça assèche énormément et ça déshydrate la peau. Et j'ai l'habitude de faire une petite comparaison, en fait, dans les vies du quotidien, quand, dans un lac, l'été, le soleil fait que l'eau s'évapore, en fait, sur nous, ça fait exactement pareil. Donc, l'exposition au soleil, le bronzage, l'été, c'est pareil, ça a tendance à déshydrater votre peau. Et je rebondis là-dessus, puisque j'avais eu des questions sur comment préparer sa peau à recevoir le soleil sans l'abîmer et comment avoir un bronzage plus uniforme, de meilleure qualité, et tout ça. Et, en fait, il faut faire comme la vidéo que vous venez de voir, c'est-à-dire qu'il faut entretenir votre peau, faire des gommages. Les gommages, ça va enlever vos cellules mortes, ce qui fait que votre peau va être bien lisse, etc. Et que les cellules qui vont bronzer, ce sont les cellules qui sont en dessous, donc les nouvelles cellules. Par contre, comme vous faites des gommages, votre peau va bronzer plus vite, va prendre le soleil plus vite, ce qui fait que si vous faites bien vos gommages correctement, vous pouvez mettre de la crème à 50 et vous allez protéger votre peau correctement. Mais vous allez bronzer quand même plus vite. Donc, c'est comme ça, pour moi, qu'on garde en fait un bronzage aussi plus longtemps et qu'on protège sa peau. Donc, vous allez bronzer plus rapidement, mais vous mettez une crème à 50 parce que souvent, en fait, les gens disent non, mais je mets une crème à 50, je ne bronze pas, etc. Oui, mais je vous garantis que si vous faites un gommage avant et régulièrement pour entretenir votre peau, vous allez bronzer même avec une crème à 50 et au moins, vous protégez votre peau, vous l'abîmez moins. Parce que, le revers de la médaille, quand on veut bronzer et avoir la peau mate en période estivale, c'est que la peau, elle va se flétrir, elle va faire des rides, des ridules plus facilement et elle va s'abîmer beaucoup plus vite. Ça accélère le vieillissement cutané. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de faire vos gommages et de bien hydrater votre peau, surtout en période estivale, surtout si vous bronzez, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que ça va et retarder le vieillissement cutané et réhydrater vos cellules qui auront un peu desséché au soleil. Voilà. Donc, dans cette vidéo, vous avez vu les gestes d'un massage drainant, d'un massage pour éviter d'avoir les jambes lourdes et aussi, c'est relaxant. Moi, j'ai beaucoup de danseurs en fait autour de moi donc, ils m'ont demandé des astuces pour éviter d'avoir des échauffements au niveau des pieds après des soirées ou des festivals où on danse presque H24. On m'a dit, ben voilà, massage des combatures, comment faire pour soulager les jambes, les pieds et tout ça. Donc, ce massage est très très bien pour ça et ce qui va être important aussi, ça va être d'entretenir vos pieds. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on parle très rarement. Du coup, j'ai voulu vous faire une petite vidéo aussi pour vous montrer en fait comment on entretient ses pieds à la maison simplement. Donc, je vous mets la vidéo et je vous retrouve après. Sous-titrage 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 Et voilà, je suis de retour. Du coup, on a Jennifer qui nous a posé une question entre temps. En fait, je suis désolée mais généralement, quand il y a une bonne connexion, on a 20 secondes de décalage mais là, on n'a plus 20 secondes, on doit avoir presque deux minutes. donc c'est horrible. C'est horrible pour moi parce que je ne peux pas répondre en direct à vos questions et ça ne doit pas être terrible pour vous non plus. Donc, je suis vraiment désolée que ce live ne fonctionne pas. très bien. Donc, pour répondre à la question de Jennifer, sur les jambes en bas, j'ai la peau qui présente des petites strilles et sur la cuisse, la crème ne pénètre pas. Alors, au niveau des strilles, souvent, c'est justement un signe d'une peau sèche ou déshydratée. Donc, il faut vérifier au niveau des produits s'il y a bien les deux, en fait, le côté nourrissant et le côté hydratant. D'après la fin du message, la crème est à base d'orange bio, de l'abricot et parfois de l'huile de coco aussi. Donc, s'il n'y a que des huiles à l'intérieur, s'il n'y a que du gras, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'agents hydratants, ce qui fait que les strilles ne partiront pas. Autre chose, si vous mettez de la crème mais que vous ne faites pas de gommage, effectivement, ça va beaucoup moins bien pénétrer, en fait, parce que vos cellules mortes bloquent ce que vous allez mettre sur votre peau. C'est le même principe que sur le visage, on entretient une fois par semaine, voire deux, si on a une peau qui n'est pas trop, trop sensible. Et souvent, en fait, quand vous avez, vous sentez que vos produits ne pénètrent pas, que ce soit sur le visage ou sur le corps, c'est parce que vous ne faites peut-être pas suffisamment de gommage ou que le gommage que vous effectuez n'est peut-être pas efficace ou trop doux pour votre peau. Voilà, donc ça, c'est à adapter selon chacun, mais il faut vraiment faire attention au niveau de vos produits, regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, les agents actifs, je sais que ce n'est pas votre métier, mais souvent, quand vous achetez seul, que ce soit en grande surface ou en pharmacie, on ne tombe pas forcément sur des personnes qui vont nous donner le bon conseil. Donc moi, je fais très attention à ça à l'Institut et la crème que vous avez vue dans la première vidéo, c'est une crème émolliante. Émolliante, ça veut dire que ça assouplit la peau pour justement mieux pénétrer. Et c'est une crème qui associe des corps gras et de l'hydratation. Donc vous aurez les deux, en fait, avec cette crème-là. Elle est sans parfum, donc elle convient à tout le monde, même aux peaux les plus sensibles. Et c'est vraiment un best-seller. En fait, chez Soskin, je la vends beaucoup. Je pense notamment à une cliente à moi qui ne trouvait pas de crème, en fait, qui convenait à sa peau. Alors, elle s'était faite à l'idée qu'elle allait rester sur de l'huile pure. Et en fait, depuis qu'elle a utilisé la crème, elle a plus ou moins réglé son problème parce qu'elle a une peau qui est très, très atopique et déshydratée. Mais elle a remarqué un mieux, en fait, avec cette crème-là. Donc, voilà, il faut faire attention à allier les deux. Une crème hydratante avec de l'acide hyaluronique ou même de l'aloe vera aussi. C'est hydratant, l'aloe vera. Mais l'aloe vera, on ne le produit pas naturellement dans la peau. Donc, la peau va l'absorber mais on n'a pas une affinité à 100%. Ça ne veut pas dire que votre peau va le rejeter. Ça veut simplement dire que votre peau va moins bien l'absorber que si c'est quelque chose que vous produisez naturellement, en fait, comme le collagène, l'acide hyaluronique. Voilà. C'est pour ça que, moi, personnellement, je privilégie les cosmétiques à base de collagène et d'acide hyaluronique parce qu'ils ont une affinité plus élevée avec la peau. Voilà. C'est, je pense, la seule question que j'ai eue sauf si certaines sont arrivées entre temps. Donc, comme la vidéo bug un petit peu aujourd'hui, ce que je ferai, c'est que vous pouvez poser vos questions en commentaire et je vous répondrai par écrit. Voilà. Et je vous republierai, en fait, la vidéo parce que le fait de le faire en live, on est dépendant de la bande passante, en fait, sur le moment. Et aujourd'hui, il n'y a pas une bonne connexion alors que si je vous fais, je vous prépare une vidéo et que je la télécharge, en fait, sur Facebook ou sur YouTube, vous pourrez l'avoir en bonne qualité. et donc, on va faire ça comme ça, vous pourrez tout revoir. Ce sera peut-être mieux. Et pour les prochaines vidéos que je vous ai préparées, j'ai enfin commencé à faire les eyeliners. Donc, la première technique, vous la trouvez dans la vidéo du tuto maquillage que j'ai fait et je vous ai préparé deux autres techniques. Pour moi, c'est les trois techniques les plus faciles, en fait, à faire. et il faut que parmi ces trois techniques, vous trouviez celle qui vous correspond le plus par rapport à la morphologie de vos yeux et par rapport à ce que vous arrivez à faire. Donc, dans la vidéo du tuto maquillage, je vous avais montré la technique du crayon où vous faites un rat de cil au crayon et ensuite, avec un pinceau boule, vous estompez le rat de cil et comme ça, si vous n'arrivez pas à faire une ligne droite directement avec un crayon, avec le pinceau boule, en fait, c'est un petit peu plus facile et ça fait un trait flouté. Donc, c'est un peu plus moderne. Dans ce que je vous ai préparé, je vous ai préparé aussi un smoky, un eyeliner smoky. En fait, c'est avec un pinceau, avec de la poudre. Si vous n'avez pas d'eyeliner ou que vous n'arrivez pas à utiliser l'eyeliner, cette technique-là, elle peut être vraiment bien aussi. Donc, vous le verrez dans la vidéo. Et la dernière technique, c'est le vrai eyeliner des années 60, comme on peut voir. Celui que j'ai l'habitude de dire qui ne correspond pas forcément à tous les yeux et vous verrez pourquoi d'ailleurs dans la vidéo, j'avais déjà un peu expliqué dans le tuto maquillage la dernière fois. Voilà. Bon, j'espère que vous avez quand même pu comprendre un petit peu ce live et puis dans tous les cas, je vais vous republier les vidéos et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada